Ce soir, le vent est fou, la nuit rugit. Dans l'infernal bacchanal, des arbres gesticulent sous leur voilage blanc, spectre précipité sur terre par la furie des dieux absents. Dans les mots, je cherche refuge. Des pensées marchent sur le ciel et volent sur la terre. Tout frémite et vacille dans le fossé béant qui s'ouvre sous mes pas. En appui sur le vide, je guette la brèche d'où pourrait surgir la magique étincelle. Dehors, la pluie, la mort et le souvenir des fleurs. Les bras chargés de roses d'encre, de bouts d'histoire qui mendient la lumière, j'écris. Attendre que les mots en trouvent l'horizon. Écrire jusqu'à l'extrémité du langage, approcher le réel, fendre le noir. Tu envies soudain le vol de l'oiseau. Sous les dredons se glissent les lueurs de la ville. Les branches du vieux saule pleurent sur l'oreiller. Dans la vitre, la nuit a des yeux de cristal noir. Des mots en dispersion errent sur la page, se dérobent, s'absentent, laissant autour d'eux de grands vides. Le poète préfère parfois le silence, de peur que les mots ne brûlent le papier. Clarté nuageuse et rideaux blancs cousus d'absence. On n'aurait pu ne pas le voir. La pièce était vide. Sur la cheminée, un ange méditait la tête entre les mains. Les lèvres qui buvaient à la coupe divine avaient-elles gardé la mémoire des roses ? J'ai entendu ta voix, radieuse sur le quai. Un train est arrivé, il emportait le soleil. Aujourd'hui, le pré est bleu, les heures égales et lentes. Seule me parvient ta voix, comme un fruit d'été tombé parmi les champs d'oiseaux. Une distance nous sépare, à moins que ce ne soit le temps. Je voudrais emprunter le visage du vent. Quand s'allume la première étoile, j'aime penser que toi aussi, tu la regardes, et que nous nous croisons dans sa lumière. et que tu ne sais pas, la première égale, et que tu ne sais pas. Quand la seconde est, la première égale, c'est le fait du retour. Et que tu la connais, On va mettre au public,